Nous savons que la fonction racine carrée n'est définie que pour les nombres entiers positifs. Donc, si nous avons racine carrée de a, elle n'est définie que pour a plus grand ou égal à zéro. Maintenant, si nous constatons que x moins 2 et 2 moins x sont des nombres opposés, la preuve, si nous multiplions x moins 2 par moins 1, nous obtiendrons moins x en multipliant x par moins 1 et plus 2 en multipliant moins 1 par moins 2, en réarrangeant les termes 2 moins x. Par conséquent, si nous posons x moins 2 égale à a, il s'ensuit que 2 moins x sont opposés est égale à moins a. La fonction, donc, pourrait s'écrire racine carrée de a plus racine carrée de moins a. Nous sommes donc en train de chercher un radicand qui existe pour le nombre et son opposé. par conséquent, seulement le nombre a égale à zéro satisfait ces deux propositions. Nous allons donc poser x moins 2 égale à zéro. En résolvant cette simple équation linéaire, on obtient x égale à 2. Donc la solution, c'est le singleton x égale à 2. Et voilà. ... ... ... ... ... C'est parti !